Ok, Nicolas, le premier ou quatre ? Je pense que c'est là, donner des conseils pratiques pour les voyageurs. Ok, est-ce que tout le monde est d'accord ? Je pense que c'est la C, partager des sensations à partir de son expérience. Ok, bien. Nous avons des possibilités A et C, écoutons une autre fois l'enregistrement et on va décider. On y va. Pour lui, seul le voyage à pied, grâce à sa lenteur et à sa simplicité, permet d'apprécier le détail d'un paysage, d'être en accord avec la nature et de rencontrer avec sincérité les hommes des pays et des lieux visités. Alors, bonne lecture chers auditeurs et je vous dis à la semaine prochaine. Dossier 6, Delpha 2, compréhension de l'oral. Un moment. Dossier 6, Delpha 2, compréhension de l'oral. Ok, voilà. Et la réponse à l'exercice C, c'est partager des sensations à partir de son expérience. Il dit, sa passion pour la marche. Il parle de sa passion pour la marche. C'est-à-dire que c'est la passion. C'est sa passion, la marche. Ok, les réponses sont... Excuse-moi, qu'est-ce que c'est mené ? Ya habías dicho, pero... Oui, il a mené. Le verbe mené, llevar. Llevar. Mené in enquête. Llevar, dirigir, una encuesta. Mené in enquête. Ok, on va passer à l'exercice 2. L'exercice 2, oui, point. Ok, si quieren le colocan los puntos, a ver cuántos puntos obtuvimos según la respuesta. Aquí nos dan en total, en total son, je vais vous dire, 25 points. Esta prueba, este examen, está hecho tal cual como lo haría usted, sobre 25 puntos. El examen original también vale 25 puntos. Entonces, aquí hay 6 puntos. ¿Cuántos sacaron ? ¿Qué es la cantidad de points que vous allez obtenir ? El de 2 puntos, profe, se puede coger 1, si me quedo bueno 1. Uh-huh. Ok. Ok, entonces aquí, el ejercicio 3. Si tienen una buena y una mala, entonces sería un punto. Y van sumando. Bien, ok, on va passer a l'exercice 2. Au total, 8 points. 8 points. Escoutez les documents du foie pour répondre aux questions. Numero 1. Cette conversation est entre deux amis, collègues, bénévoles. Qu'est-ce que c'est bénévole ? ¿Cómo ? Voluntarios. Voluntarios, bénévole, oui. Deux. Tristan dit que cette expérience lui apporte beaucoup au niveau personnel, social, professionnel. Trois. L'association s'adresse à qui, pour quel type d'activité. Là, vous devez écrire la réponse correcte. À qui s'adresse, c'est-à-dire à qui se dirige l'association, pour quel type d'activité, pour faire quelle activité. Quatre. Les membres de l'association de Tristan ont tous un profil commun, interviennent sur les mêmes projets, animent tous les mêmes ateliers. Les membres de l'association sont étudiants. B. Dans la vie active. C. De toutes les générations. De toutes les générations. Voilà. Et donc, écoutons la première fois. On y va. Première écoute. Exercice 2 Tristan, on n'a jamais parlé de ton engagement comme bénévole dans l'association de ton quartier. Eh oui, c'est vrai. Ça t'intéresse ? Oui. En fait, j'hésite un peu. J'aimerais m'investir aussi. L'aide aux devoirs, passer du temps avec les enfants. Ça me plairait, mais je ne suis pas très sûre. Ça prend beaucoup de temps, non ? Tu sais, moi, c'est vrai que j'y passe du temps. Mais ça m'apporte énormément. Ah bon ? Et ça t'apporte quoi ? Bah, c'est une vraie satisfaction personnelle. Et puis ça change les activités habituelles. Là, il y a un autre sens. On devrait tous faire ça. Et puis tu as rencontré plein de personnes dans l'association, non ? Oui. Enfin, c'est vraiment super de tous être ensemble avec un projet commun. On est tous très différents, mais chacun participe comme il est. On anime des ateliers en fonction de ce que l'on sait faire. Il y a d'autres étudiants comme toi ? Oui. Mais il y a tous les âges. Et on voudrait qu'il y en ait plus encore. Et tu sais, ça peut être utile aussi pour plus tard. Dans un CV, tu pourras le mettre en avant si tu participes. Ce n'est pas un vrai travail, mais l'expérience est formatrice. Voilà, j'espère que je t'ai convaincu. Ok, c'était la première écoute. Nous allons faire une deuxième écoute. On y va. Deuxième écoute. Exercice 2 Tristan, on n'a jamais parlé de ton engagement comme bénévole dans l'association de ton quartier. Eh oui, c'est vrai. Ça t'intéresse ? Oui. En fait, j'hésite un peu. J'aimerais m'investir aussi. L'aide aux devoirs, passer du temps avec les enfants. Ça me plairait, mais je ne suis pas très sûre. Ça prend beaucoup de temps, non ? Tu sais, moi, c'est vrai que j'y passe du temps. Mais ça m'apporte énormément. Ah bon ? Et ça t'apporte quoi ? Bah, c'est une vraie satisfaction personnelle. Et puis ça change les activités habituelles. Là, il y a un autre sens. On devrait tous faire ça. Et puis tu as rencontré plein de personnes dans l'association, non ? Oui. Enfin, c'est vraiment super de tous être ensemble avec un projet commun. On est tous très différents, mais chacun participe comme il est. On anime des ateliers en fonction de ce que l'on sait faire. Il y a d'autres étudiants comme toi ? Oui. Mais il y a tous les âges. Et on voudrait qu'il y en ait plus encore. Et tu sais, ça peut être utile aussi pour plus tard. Dans un CV, tu pourras le mettre en avant si tu participes. Ce n'est pas un vrai travail, mais l'expérience est formatrice. Voilà, j'espère que je t'ai convaincu. Ok, troisième écoute. Exercice 2 Christan, on n'a jamais parlé de ton engagement comme bénévole dans l'association de ton quartier. Eh oui, c'est vrai. Ça t'intéresse ? Oui. En fait, j'hésite un peu. J'aimerais m'investir aussi. L'aide aux devoirs, passer du temps avec les enfants. Ça me plairait, mais je ne suis pas très sûre. Ça prend beaucoup de temps, non ? Tu sais, moi, c'est vrai que j'y passe du temps. Mais ça m'apporte énormément. Ah bon ? Et ça t'apporte quoi ? Bah, c'est une vraie satisfaction personnelle. Et puis ça change les activités habituelles. Là, il y a un autre sens. On devrait tous faire ça. Et puis tu as rencontré plein de personnes dans l'association, non ? Oui. Enfin, c'est vraiment super de tous être ensemble avec un projet commun. On est tous très différents, mais chacun participe comme il est. On anime des ateliers en fonction de ce que l'on sait faire. Il y a d'autres étudiants comme toi ? Oui. Mais il y a tous les âges. Et on voudrait qu'il y en ait plus encore. Et tu sais, ça peut être utile aussi pour plus tard. Dans un CV, tu pourras le mettre en avant si tu participes. Ce n'est pas un vrai travail, mais l'expérience est formatrice. Voilà. Enfin, j'espère que je t'ai convaincu. OK. Bien. On corrige l'exercice. Juan Carlos, le numéro un. Je pense que cette conversation, c'est entre deux amis. Oui, la réponse A, deux amis. Oui, deux amis. Christian Ospina, le numéro deux. Le numéro deux, ah, personnel. Personnel. Tout le monde est d'accord ? Oui, d'accord. D'accord. Plutôt, professionnel. Il parle du CV. Qu'est-ce que c'est CV ? Hoja de vida. Curriculum vitae. Oui, dans ton CV, tu peux le mettre en avant. L'expérience. Professionnel. Et formatrice. Le numéro trois. Alors, David, answer moi. Prof, je pense que... Non, 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 prof, non. Je ne sais pas. Gregorio. Non, prof. Quelqu'un c'est la réponse ? Christian, alegria. Oh, je pense que c'est direction, c'est les enfants. Exactement. Pour les enfants. Les enfants. Les programmes s'adressent aux enfants. Ok. Pour quel type d'activité ? Ahorita, vemos quel type d'activité ? Quatre. Quatre. Nicolas. Quatre. Les membres de l'association de Tristan. Non, je ne sais pas. Ok. On tous, un profil commun, intervient sur le même projet, animent tous les mêmes ateliers. Qui connaît la réponse ? Et là, c'est le prof. B. Intervient sur le même projet. Bien, tu as dit B. Et choisissons B. Et finalement, cinq, Maria Bernarda. Et les membres de l'association sont A, étudiants. Ok. Vous êtes d'accord ? Et je pense que c'est prof de toutes les générations. Ok. De toutes les générations. Bien, écoutons. Écoutons une autre fois. Exercice 3 Et maintenant, nous allons parler d'un sujet qui concerne tous les habitants. Il s'agit de la restructuration du centre-ville. Avant les premières rencontres qui auront lieu à... Exercice 2 Christian, on n'a jamais parlé de ton engagement comme bénévole dans l'association de ton quartier. Eh oui, c'est vrai. Ça t'intéresse ? Oui. En fait, j'hésite un peu. J'aimerais m'investir aussi. L'aide aux devoirs, passer du temps avec les enfants. Ça me plairait, mais... Ok. Passer du temps avec qui ? Elle a dit passer du temps avec... Les enfants. Les enfants, c'est-à-dire... L'association s'adresse à qui ? Les enfants. Aux enfants. S'adresse aux enfants. Bien. Essayez d'écouter là. Je ne suis pas très sûre. C'est vrai ? Ça t'intéresse ? Oui. En fait, j'hésite un peu. J'aimerais m'investir aussi. L'aide aux devoirs, passer du temps avec les enfants. Passer du temps avec les enfants. Ça me plairait, mais je ne suis pas très sûre. Ça prend beaucoup de temps, non ? Tu sais, moi, c'est vrai que j'y passe du temps. Mais ça m'apporte énormément. Ah bon ? Et ça t'apporte quoi ? Bah, c'est une vraie satisfaction personnelle. Il dit, c'est une vraie satisfaction personnelle. Et puis ça change les activités habituelles. Là, il y a un autre sens. On devrait tous faire ça. Et puis tu as... On devrait tous faire ça. Ça que tous devaient faire ça, faire le même. Rencontrer plein de personnes dans l'association, non ? Oui. Enfin, c'est vraiment super de tous être ensemble avec un projet commun. On est tous très différents, mais chacun participe comme il est. On anime des ateliers en fonction de ce que l'on sait faire. Il y a d'autres étudiants comme toi ? Oui. Mais il y a tous les âges. Et on voudrait... Bien. Il y a d'autres étudiants comme toi ? Il y a tous les âges. Ok. Donc, ici, il y a répondu numéro 1. Elles sont amis. Elle se veut... Elle veut, elle veut, digamos, participer aussi. Elle veut être bénévolu. Mais elle ne est sûre. Donc, il va la convaincre. Ok. Quel type de... La association s'adresse ici ? S'adresse aux enfants. Pour quel type d'activité ? Des ateliers. Les activités sont anime des ateliers. Des ateliers sont talleres. Talleres. Taller de pintura, taller de canto, taller de baile, etc. Atelier. Les membres de l'association ont tous un profil commun. Non. Elles non ont le même profil. Interviennent sur le même projet. Animent tous le même atelier. Analysons. On est plus encore. Et tu sais, ça peut être utile aussi pour plus tard. Dans un CV, tu pourras le mettre en atel. Là, il y a un autre sens. On devrait tous... Satisfaction personnelle. Et puis ça change les activités habituelles. Là, il y a un autre sens. On devrait tous faire ça. Et puis tu as rencontré plein de personnes dans l'association, non ? Oui. Enfin, c'est vraiment super de tous être ensemble avec un projet commun. On est tous très différents, mais chacun participe comme il est. OK. Tous participent dans un projet commun. Donc, ils interviennent sur le même projet. Animent tous le même atelier. On anime des ateliers en fonction de ce que l'on sait faire. Il y a d'autres étudiants. On anime des ateliers. La réponse intervient sur le même projet. On anime des ateliers, mais on ne dit que ce sont les mêmes. Les ateliers les animent selon la fonction que l'on sait faire. Selon ce qu'ils savent faire, leur habilité, leur destre. Bien, écoutez. Un projet commun. On est tous très différents, mais chacun participe comme il est. On anime des ateliers en fonction de ce que l'on sait faire. Il y a d'autres étudiants comme toi ? Oui, mais il y a tous les âges. Et on voudrait qu'il y en ait plus encore. Et tu sais, ça peut être utile aussi pour plus tard. OK. Elle dit « Il y a d'autres étudiants comme toi. » Donc, ici, la réponse serait B. Pardon, A. La réponse A. Étudiants. Étudiants de tous les âges. C'est-à-dire, de toutes les générations. De tous les âges. Mais ce sont des étudiants. Et on voudrait qu'il y en ait plus encore. Ce que l'on sait faire, comme il est. On anime des ateliers en fonction de ce que l'on sait faire. Il y a d'autres étudiants comme toi ? Oui. Mais il y a tous les âges. Et on voudrait qu'il y en ait plus encore. Et tu sais, ça peut être utile aussi pour plus tard. Dans un CV, tu pourras le mettre en avant si tu participes. OK. Dans un CV, là, c'est où il dit le niveau de professionnel. Dans un CV, tu peux le mettre en avance. C'est-à-dire, tu peux obtenir un profit si tu participes. Donc, les réponses sont amis, professionnels, les enfants, des ateliers. Interviennent sur le même projet. Et finalement, étudiants. OK. Miren les points que tiene cada uno. Et nous nous enlèrent le numéro 3 pour completer le total de points. Laissez-à-dire, vous avez des points. Vous avez des points. Sous-à-dire, tu peux obtenir le résultat. Sous-à-dire, tu peux obtenir le résultat. OK. Sous-à-dire. Pour l'exercice, l'exercice 1 ou 2, ou seulement l'exercice 2 ? 2 exercices. Donc, les 2 exercices. OK. Bien. Donc, aquí tenemos en juego, habían 14 puntos. Es decir, que lleva la mitad, le 50%. Exercice 3. Analisons, los demás hagan su cuenta. Ahorita verificamos. 3. Écoutez les documents d'une fois pour répondre aux questions. Le numéro 1. Les personnes invitées sont là pour estar en Ayapur et annoncer quels seront les changements du centre-ville. Annoncer quels seront les changements du centre-ville. Dire ce qu'elles voudraient voir comme changements. Critiquer les futurs changements du centre-ville. 2. Qui sont ces personnes ? Notez les prénoms de la personne concernée. Qui a des enfants ? B. Qui est à la retraite ? C. Qui habite dans le centre-ville. Qui sont ces personnes ? Notez les prénoms de la personne concernée. Qui a des enfants ? Qui est à la retraite ? Qui habite dans le centre-ville. Notez les prénoms. Escrivez le nombre de cada uno d'eux. 3. Qui dit quoi ? Qui dit ce que ? Notez pour chaque problème, évoquez le prénom de la personne qui en parle. A. Le manque d'espace vert. B. L'accent des magasins. C. Le manque de jus extérieur. La circulation trop importante. Bien ? Donc, ici sont 11 points. On a besoin d'écrire beaucoup plus que nous autres. Bien ? Écoutons. Première écoute. On y va. Exercice 3 Et maintenant, nous allons parler d'un sujet qui concerne tous les habitants. Il s'agit de la restructuration du centre-ville. Avant les premières rencontres qui auront lieu avec le maire en fin de semaine, nous avons invité quelques habitants de la ville pour savoir ce qu'ils en pensent. On commence avec vous, Maria ? Oui, bonjour. Je m'appelle Maria. Je vis au centre-ville. Moi, j'aimerais que ce quartier soit plus agréable à vivre, qu'il y ait à nouveau des commerces pour faire ses courses. Ce serait vraiment bien que la mairie prenne en considération cette question-là. Merci, Maria. Et vous, Alain ? Avez-vous des souhaits particuliers ? Oui. Moi, je suis retraité et je trouve qu'il y a trop de voitures. Ça devient de plus en plus difficile de traverser les rues. On devrait redonner de la place aux piétons, prévoir plus de rues interdites aux véhicules. Là, ça ne ressemble plus vraiment à un centre-ville. Merci, Alain. J'espère que vous serez entendus. Et pour finir, écoutons Fabienne, une jeune mère de famille. Bonjour et merci de nous donner la parole. Alors moi, ce qui me pose problème dans le centre-ville, c'est qu'il y a très peu d'endroits où faire jouer les enfants à l'extérieur. Il faudrait qu'ils fassent aménager un ou deux jardins publics avec des bancs et des jeux pour nos enfants. Ça, pour moi, c'est la priorité. Ok. Dossier 6 Bien. Écoutez une deuxième fois l'exercice 3. Exercice 3 Et maintenant, nous allons parler d'un sujet qui concerne tous les habitants. Il s'agit de la restructuration du centre-ville. Avant les premières rencontres qui auront lieu avec le maire en fin de semaine, nous avons invité quelques habitants de la ville pour savoir ce qu'ils en pensent. On commence avec vous, Maria. Oui, bonjour. Je m'appelle Maria. Je vis au centre-ville. Moi, j'aimerais que ce quartier soit plus agréable à vivre, qu'il y ait à nouveau des commerces pour faire ses courses. Ce serait vraiment bien que la mairie prenne en considération cette question-là. Merci, Maria. Et vous, Alain ? Avez-vous des souhaits particuliers ? Oui. Moi, je suis retraité et je trouve qu'il y a trop de voitures. Ça devient de plus en plus difficile de traverser les rues. On devrait redonner de la place aux piétons, prévoir plus de rues interdites aux véhicules. Là, ça ne ressemble plus vraiment à un centre-ville. Merci, Alain. J'espère que vous serez entendus. Et pour finir, écoutons Fabienne, une jeune mère de famille. Bonjour et merci de nous donner la parole. Alors moi, ce qui me pose problème dans le centre-ville, c'est qu'il y a très peu d'endroits où faire jouer les enfants à l'extérieur. Il faudrait qu'ils fassent aménager un ou deux jardins publics avec des bancs et des jeux pour nos enfants. Ça, pour moi, c'est la priorité. Ok. Bien. Vamos a hacer un autre escucha. Un troisième écoute. Je pense que cet exercice est plus facile que les autres. Mais on va voir. Troisième écoute, on y va. Exercice 3 Et maintenant, nous allons parler d'un sujet qui concerne tous les habitants. Il s'agit de la restructuration du centre-ville. Avant les premières rencontres qui auront lieu avec le maire en fin de semaine, nous avons invité quelques habitants de la ville pour savoir ce qu'ils en pensent. On commence avec vous, Maria ? Oui, bonjour. Je m'appelle Maria. Je vis au centre-ville. Moi, j'aimerais que ce quartier soit plus agréable à vivre, qu'il y ait à nouveau des commerces pour faire ses courses. Ce serait vraiment bien que la mairie prenne en considération cette question-là. Merci, Maria. Et vous, Alain ? Avez-vous des souhaits particuliers ? Oui. Moi, je suis retraité et je trouve qu'il y a trop de voitures. Ça devient de plus en plus difficile de traverser les rues. On devrait redonner de la place aux piétons, prévoir plus de rues interdites aux véhicules. Là, ça ne ressemble plus vraiment à un centre-ville. Merci, Alain. J'espère que vous serez entendus. Et pour finir, écoutons Fabienne, une jeune mère de famille. Bonjour et merci de nous donner la parole. Alors moi, ce qui me pose problème dans le centre-ville, c'est qu'il y a très peu d'endroits où faire jouer les enfants à l'extérieur. Il faudrait qu'ils fassent aménager un ou deux jardins publics avec des bancs et des jeux pour nos enfants. Ça, pour moi, c'est la priorité. Alors, vous avez fini ? Oui, d'accord. OK. Bien, on y va. Numéro un, les personnes invitées sont là pour Juan Carlos. Grégorio, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que dire qu'elles voudraient voir comme un changement. Oui, dire ce qu'elles voudraient voir comme un changement. OK. La réponse est B. Elles sont là pour dire qu'elles voudraient tenir des cambios en la ciudad. La réstructuration de la ville. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme un changement ? Loge Kirenberg. Continuons le numéro deux. Nicolas, deux. Qu'est-ce que tu en penses de la personne concernée ? Ah, qui a des enfants ? Professe, disculpe. Comment se llamaba la tercera mujer ? Fabienne. Oui, Fabienne. Fabienne, oui. A, Fabienne, B, Alan, C, Maria. OK. A, Fabienne, B, Alan, S, Marie. Marie. Marie, ou Marie. Ahí dice Maria, Marie. Oui, bien, majuscule, la première lettre. Bien, je vais vérifier. Qui a des enfants ? A, oui, Fabienne. B, qui est à la retraite ? Alan, très bien. C, qui habite dans le centre-ville ? Maria. Oui, très bien. OK, les réponses sont correctes. De l'exercice 2. Éste viene siendo le 2. Et ici, nous mettons le 3, le numéro 3. Bien, on sépare. Ça, c'est le 2. Ça, c'est le 3. Alors, Maria Bernarda, tu as les réponses ? Une 4. A, B, C et D. Qu'est-ce que vous avez ? David ? Et, Fabienne, A, le manque d'espace vert. OK. Pas bien. Et, Alain, la circulation trop importante. La D. OK, D. C'est-à-dire Alan. Et, bon, je crois que Maria, c'est dire l'absence d'un magasin. Ça, c'est quelle lettre ? B. OK, c'est-à-dire Maria. Et, finalement, c'est le manque de jus extérieur. Ça va bien, prof ? Oui, ça va bien. Ça va bien, aussi. Exactement. OK. C'est-à-dire les réponses. El ejercicio, el ejercicio 3 vale 6 puntos, es decir, 1.5 cada respuesta correcta, 1.5 del 3. El 2 vale 3 puntos, un punto por cada respuesta correcta. El 1 vale 2 puntos. Entonces sumen, fue el total. Hagan el total del ejercicio y el total de todo el documento. ¿Cómo le fue? ¿Listo? ¿Tienen los resultados? A ver, Christian, Alegría, ¿cómo te fue? Et, prof, excusez-moi, et 17. OK, 17 sur 25. 25. OK, 17 de 25, así se dice. 17 sur 25. 17 sur 25. Bien. Continue, Christian Ospina. 9. 9 sur 25. OK, vraiment, aquí. 9 sur 25. Continue. David. 15. OK, 15 sur 25. 25. Oui, 15 sur 25. Oui, 15 sur 25. Eh, Gregorio. 15 sur 25. 15 sur 25. 16 sur 25. OK. Juan Carlos. 15 sur 25. Bueno. Buena. Maria Bernarda. Carlos Rodriguez. 10 sur 25. OK. 10 sur 25. Ok, bon, mire, ce n'est pas le exercice de CUT, 17 sur 25, 9 sur 25, 15 sur 25, 18 sur 25, 16 sur 25, 13 sur 25, 10 sur 25, ok? Bueno, lo ideal es sacar, digamos, un 50% como mínimo, 50% que quiere decir 12.5, 12.5 por lo menos, entonces aquí vemos que hay 17, está bien, 15 está bien, 18, 16, 13, bueno, hay que subir el 10, no está mal, y hay que subir el 9. ¿Por qué no está mal? Porque estos son 100 puntos en total, de pronto yo aquí en este ejercicio saqué 9, pero hago el de producción escrita y saco 25, hago el de lectura y saco 25 también, y ahí voy subiendo, entonces, obviamente siempre va a haber un punto que es más débil, pero tratar de que esos puntos débiles sacar sobre encima del 50%, entonces no nos fue tan mal, no nos fue tan mal, este examen tiene la misma puntuación que tiene un examen de DELF. Entonces, miren, la nota que sacamos y lo hicimos aquí de repente improvisadito. Bien, entonces, alors, por hoy en día, nos vamos terminar y se revoca demain, d'accord? Ok, gracias. Bien, gracias. Bien. Salud a todos y a la próxima. A la próxima. Ok. .